Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Aujourd'hui, nous allons parler du cœur. Nous allons aborder sa structure et sa fonction. C'est le B.A.B.A. Avant de faire un autre cours sur les cardiomyopathies. Nous allons d'abord faire une grande partie sur la structure. On va parler de la composition cellulaire, de l'anatomie et des réseaux électriques. Après, une seconde grande partie, sur la grande et petite circulation, le cycle cardiaque et l'électrocardiogramme. La composition cellulaire. Voilà la petite liste de cellules. On a les cardiomyocytes, les cellules musculaires cardiaques. Myocytes, ça vient de muscles. Nous avons les cellules nodales. Elles représentent une faible proportion des cellules cardiaques. Cependant, c'est elles qui font l'influx électrique pour la contraction du cœur. Nous avons les cellules endothéliales, qui sont les cellules des vaisseaux sanguins pour irriguer le cœur. Les cellules du muscle lisse, donc c'est d'autres cellules musculaires particulières. Nous avons les cellules musculaires de Purkinje, donc c'est elles qui font le réseau pour diffuser l'électricité à toutes les cellules cardiaques. Nous avons les fibres nerveuses, donc qui permettent la connexion entre le cerveau et le cœur. Les fibroblastes, donc qui sont des cellules de soutien pour la structure cardiaque. Et les cellules souches cardiaques, donc qui renouvellent le pôle cellulaire du cœur lorsque les cellules sont vieillissantes ou qu'elles meurent. Ensuite, l'anatomie du cœur. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, il faudrait d'abord commencer par se repérer. Donc ici, c'est le cœur gauche, car la paroi est plus épaisse. Je vous expliquerai par la suite pourquoi c'est plus épais. Donc, et ici, le cœur droit. Voilà, donc quatre cavités à connaître absolument. Donc, les oreillettes, ici et ici. Donc, oreillettes gauche, oreillettes droite. Les ventricules, donc ventricule gauche, ventricule droit. Donc, entre les oreillettes et les ventricules, nous avons des valves. Donc, du côté gauche, c'est la valve pique-uspide. Du côté droit, c'est les valves tricuspides. Maintenant, entre les ventricules et les artères. Donc, ce sont des valves semi-lunaires. Donc, comme on voit, des semi-lunes. Donc, celles-ci, du côté gauche, s'appellent les valves semi-lunaires aortiques. Tout simplement, car cette artère est une crosse aortique. Ah, je suis passée un peu trop vite. Voilà. Donc, on en revient là, les valves semi-lunaires. Donc, cette fois-ci, pulmonaires. Car cette artère-là, c'est l'artère pulmonaire. Donc, en forme de T. Voilà. Maintenant, on va parler des veines. Donc, qui se jettent dans les oreillettes. Donc, du côté gauche, c'est les veines pulmonaires. Donc, voilà. En marron. Et la grosse qui se jette du côté droit. Donc, c'est la veine cave supérieure. On va passer cette fois-ci à la suite. Donc, les réseaux électriques cardiaques. Donc, là aussi, c'est simple. Ici, nous avons le nœud sinus-auriculaire. Donc, c'est les petites cellules nodales dont je vous ai parlé avant. Donc, c'est pour la fréquence cardiaque. Et c'est elle qui envoie les réseaux électriques. Et là, nous avons aussi un nœud auriculo-ventriculaire. Cependant, la fréquence du nœud auriculo-ventriculaire est moins élevée que la fréquence du nœud sinus-auriculaire. Donc, on écoute d'abord le nœud sinus-auriculaire. Donc, il prend le dessus sur l'autre nœud. Cependant, si celui-ci a un problème, c'est lui qui prend le relais. Donc, il nous est bien utile. Et ici, nous avons les fibres conductrices. Donc, c'est surtout par les cellules de Purkinje. Voilà. Pour l'électricité. Donc, vous voyez comment ça se disperse. Donc, c'est pour ça que c'est d'abord la pointe qui remonte, qui se contracte, puis sur les côtés. Donc, on a le cœur qui va comme ça. C'est la pointe qui remonte vers le haut comme ça. Donc, on comprend bien avec ces réseaux électriques comment va le cœur. Donc, ensuite, on passe à la fonction. Donc, on a la petite et la grande circulation. Donc, je vais commencer par expliquer la grande circulation, parce que ça va être plus simple. Donc, la grande circulation va commencer à partir du ventricule gauche. Donc, le ventricule gauche, quand il se contracte, envoie du sang à tous les organes de l'organisme. Donc, on comprend maintenant mieux pourquoi la paroi est plus épaisse. Donc, il a besoin de se contracter vraiment, vraiment très fort pour envoyer à tout l'organisme. Ce sang, une fois qu'il envoie à tous les organes, toutes nos petites cellules, il reçoit des déchets et du CO2. Et il va aller, donc, dans l'oreillette droite, puis dans le ventricule droit. Et là, on va passer à la petite circulation, parce que le ventricule droit va envoyer ce sang plein de déchets aux poumons. Les poumons vont régénérer en CO2, euh, en O2, et enlever le CO2, justement. Et va le rendre, donc, au cœur, par l'oreillette gauche, qui va tomber dans le ventricule gauche, qui va refaire, donc, la distribution à tout l'organisme. Donc, voilà, la boucle est bouclée. Donc, voilà, donc, petite circulation, c'est en intimité entre le cœur et les poumons. Et la grande circulation, hop, on fait participer tout le monde. Maintenant, le cycle cardiaque. Donc, il y a déjà deux grandes étapes. Il y a la diastole, où on est relâché, détendu, tout le monde est détendu. Et on a la systole, c'est tout ce qui est contraction du cœur. Bon, c'est pas aussi simple que ça, il y a quand même quelques étapes supplémentaires. Donc, je vais vous détailler tout ça. Donc, on a le début de la diastole. Donc, tout le monde est relâché. Cependant, on n'a pas de pression, ni dans les oreillettes, ni dans les ventricules, puisque tout le monde est relâché. Donc, la pression des veines, qui vont aller dans les oreillettes, est plus forte. Donc, le sang va naturellement rentrer dans les oreillettes sans effort. Une fois que le sang est rentré dans les oreillettes, les oreillettes sont sous forte pression. Et cette pression est beaucoup plus élevée que celle des ventricules, qui sont encore très relâchées. Donc, le sang va continuer son chemin des oreillettes vers les ventricules, sans effort non plus. Maintenant, on va passer à tout ce qui est système systolique. Donc là, on a un équilibre entre la pression des oreillettes et la pression des ventricules. Cependant, tout le sang des oreillettes n'est pas dans les ventricules. Donc, on va avoir besoin de contracter les oreillettes, donc, pour faire rentrer tout le sang des oreillettes dans les ventricules. Donc, c'est ce qu'on fait. Maintenant, les ventricules ont une plus forte pression que dans les oreillettes. Et grâce aux valves dont on a parlé, qui sont ici et ici, le sang ne peut pas refluer vers les oreillettes, à cause de cette pression, qui est plus forte. Et il ne peut pas non plus sortir vers les artères, à cause des valves semi-lunaires qu'on a ici. Cependant, elles vont s'ouvrir lorsqu'on va avoir une contraction des ventricules, qui va augmenter grandement la pression. On va avoir les valves semi-lunaires, donc, qui vont s'ouvrir. Et le sang va partir, donc, par les artères. Donc ici, cœur gauche par l'artère, la crosse aortique. Et là, par l'artère pulmonaire du côté droit. Voilà, rien de bien compliqué. C'est logique, quand on connaît l'anatomie du cœur, ça va de soi. Bon, donc maintenant, un bref topo sur l'électrocardiogramme. Donc là, quand on a un signal électrique du nœud nodal, on a l'onde P, qui figure ici, sur nos enregistrements. Quand les oreillettes, donc systole atriale, se contractent, on est en onde Q, ici et là. Quand les oreillettes se relâchent en fin, c'est l'onde R, qui est ici, comme ça. Après, nous avons l'excitation ventriculaire, donc qui se fait par les fibres de Purkinje, qu'on voit ici, dont j'ai parlé avant. Donc là, c'est l'onde S, qui est ici. Après, nous avons donc la systole ventriculaire, parce qu'ils ont été excités. Donc, ils se contractent. Et ici, en électricité, voilà, c'est l'onde T. Et qu'enfin, ils se relâchent, donc diastole ventriculaire, on a l'onde U. Voilà, donc, grâce à ces électrocardiogrammes, et toutes ces ondes et les profils, les latences entre chacune, permettent au médecin, donc, de voir si notre cœur a un problème d'ordre électrique ou contractionnel. Donc voilà, j'espère que ce cours vous a plu, et je vous dis à bientôt sur netprof.fr.